... ... ... Je suis très heureux, au nom de la municipalité de la Courneuve, de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée de réflexion sur les questions de réussite éducative et des cités éducatives. Je suis très heureux de vous accueillir, monsieur le directeur de l'Académie, avec votre adjointe. À côté de moi, c'est Mélanie Davaud qui continuera à assister à cette journée, qui est adjointe à l'éducation. Et puis, le maître de cérémonie organisera tout au long de cette journée le travail. Cette volonté de faire le point sur ce qu'on appelle les cités éducatives nous va assez bien à la Courneuve. au regard de l'engagement que nous avons en matière éducative de longue date, on s'était interrogés, y compris au départ, sur la pertinence ou pas de s'engager, ne voyant pas très bien comment tout ça allait être pérenne dans le temps, les moyens qui allaient être alloués. Et puis, au regard de ce qui est notre volonté, on a décidé, malgré tout, de se saisir de cette opportunité pour regarder, réfléchir comment continuer à être dans un accompagnement éducatif le plus pertinent. Avec cette volonté d'essayer d'avoir quelque chose de cohérent entre le scolaire pur, le périscolaire, la question des parents, de manière à ce qu'on essaye de corriger ces inégalités structurantes qui font qu'un élève de la Courneuve a potentiellement beaucoup moins de chances d'avoir un cursus scolaire de plein épanouissement. Et donc, c'est un enjeu excessivement fort. Dans une ville très populaire, comme la Courneuve, je sais qu'il y a des élus de jeunes villiers, notamment, qui connaissent aussi cette réalité, sur des territoires comme les nôtres, quand on a 43% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, quand on a 103 nationalités, on voit bien que, même si l'école, et on a cette chance, je crois, est repérée par les familles, quelle que soit leur origine, comme quelque chose de potentiellement porteur d'espoir pour leur enfant, ça ne veut pas dire qu'ils y rentrent, ça ne veut pas dire qu'ils se l'approprient, et ça ne veut pas dire qu'ils soient en situation d'accompagner leurs enfants. Et donc, j'irais la question de se poser, de réfléchir à toutes ces questions, de regarder comment on va coordonner les interventions des différents acteurs et actrices est une question, pour nous, éminemment importante. D'autant qu'on a un petit peu cette faculté en France, historiquement, de beaucoup travailler en tuyaux d'orgue, chacun chez soi, l'éducation nationale de son côté, la ville de l'autre, puis telle structure qui est mise en place, etc. Et on s'aperçoit qu'au regard des problématiques auxquelles nous sommes confrontés, si on ne fait pas les passerelles, entre chaque tuyau d'orgue, il y a des fissures dans lesquelles les gens les plus fragiles tombent systématiquement. Et donc, je pense que nous avons cette responsabilité d'accompagner. C'est ce qui nous a conduits à être dans une démarche pas complètement innovante, mais un peu innovante en Seine-Saint-Denis avec M. Chalex sur la médecine scolaire, où on était dans une situation que vous connaissez aussi très certainement dans vos villes, d'absence de médecins scolaires. Et donc, on a contractualisé avec l'éducation nationale et avec la ville, en profitant du support de notre centre municipal de santé pour mettre à disposition des médecins qui viennent couvrir le territoire. Et on sera en situation de tirer les premières expériences de ce travail-là à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant à la mi-novembre, mais dont on peut tout de suite mesurer la pertinence. La municipalité, via le centre de santé, fournissant les médecins et l'éducation nationale, indemnisant la collectivité. Et je crois que ces démarches un peu pragmatiques, un peu, je serais tenté de dire, oui, pragmatiques, doivent nous conduire à être capables d'innovation. Et le cursus des cités éducatives, de cette capacité à être au plus près des réalités du terrain, je crois que se prête bien à ce type d'expérimentation. C'est tout du moins l'idée que moi, je me fais et que nous nous faisons au sein de la municipalité de ce cursus-là. Et toute dernière chose, je suis assez favorable à ce qu'on soit capable d'évaluer nos politiques publiques de manière à ce qu'on regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas, en fonction des avancées, des moyens nécessaires pour pouvoir donner la pleine mesure pour que les ambitions, les objectifs qui sont énoncés tout le temps dans ce début de convention quand on lance un processus nouveau, ne restent pas que des ambitions, mais deviennent progressivement des réalités. Et je crois que le travail que vous allez faire toute la journée devrait, de mon point de vue, y contribuer. donc en vous remerciant de votre engagement et de la richesse des travaux que vous allez fournir tout au long de cette journée. Voilà. Bienvenue. Je prends la suite. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour votre accueil. Merci, monsieur Moignard, de nous avoir conviés à cette journée, même si je ne vais pas rester moi non plus. Et je vous prie d'emblée de bien vouloir m'en excuser. Nous avons d'ailleurs d'autres modalités de travail ensemble et sur une des mesures du plan Étafort en Seine-Saint-Denis, vous avez accepté de travailler, de porter votre regard de chercheur sur la mise en oeuvre d'une de ces mesures qui était assez disruptive dans le projet que nous avions l'intention d'installer. Parenthèse fermée, je me reconcentre à nouveau maintenant sur les cités éducatives. Quel est le portrait des cités éducatives sur le département de la Seine-Saint-Denis ? Très rapidement, juste pour qu'on ait quand même des idées des volumes que cela représente et donc forcément de l'engagement des uns et des autres qui sont au quotidien acteurs des cités et qui sont également à leur pilotage. Je voudrais vraiment vous remercier toutes et tous présents aujourd'hui. et puis je vous remercie de bien vous refaire passer le message à ceux qui ne sont pas là parce que franchement nous sommes vraiment dans une dynamique qu'il mérite que nous devons souligner et je voudrais vraiment vous remercier sur l'engagement qui est porté et l'accompagnement que nous avons de la DGESCO sur la dynamique des cités éducatives pour l'éducation nationale en tout cas. Donc le portrait des cités éducatives sur le département de la Seine-Saint-Denis c'est 167 écoles 25 collèges presque 35 000 élèves du premier degré et un peu plus de 15 000 élèves du second degré. Donc c'est quand même un volume qui est extrêmement important. Sur eux je recentre maintenant sur la Courneuve monsieur le maire on est sur une ville citée avec là aussi trois réseaux d'éducation prioritaire renforcée et toutes les écoles qui leur sont associées donc on est quand même sur une cité éducative qui a à la fois une dimension une envergure un budget important en termes de gestion et qui là aussi est une approche assez nouvelle en tout cas en termes de fonctionnement pour nous. mais au-delà de ça c'est aussi et vous l'avez rappelé je vous en remercie l'occasion de travailler des liens d'établir des liens de rétablir des liens je ne sais pas comment il faut que nous l'évoquions ensemble et de développer alors certes des projets majeurs pour la cité éducative de la Courneuve mais également de développer des projets avec d'autres fonds que les fonds de la cité et des projets qui ne concernent pas spécifiquement la cité vous avez cité vous avez nommé notamment la question du partenariat et de la convention que nous avons menée sur la médecine scolaire mais également la réflexion que nous portons que nous avons porté et que nous faisons évoluer autour des ateliers éducatifs. Je voudrais maintenant pour partir du programme qui nous a été transmis partager avec vous quelques réflexions. Donc en tant que chercheur évidemment vous contribuez et vous allez contribuer à l'évaluation d'une politique publique monsieur le maire vient de le préciser et évidemment vous adoptez une posture de neutralité d'indépendance avec des choix qui doivent être judicieux notamment en termes d'indicateurs en termes de terrain en termes de méthode et donc c'est en tout cas ce que vous allez l'intention de nous présenter dans les ateliers de cet après-midi notamment celui sur le thème participation et action. Toutefois il y a quelques questions dans le programme qui sont stimulantes certes mais pour lesquelles je pense que nous ne partageons pas forcément toutes les analyses en tout cas à ce stade ou des aspects sémantiques tels qu'ils sont présentés dans le document que vous avez bien voulu me transmettre. Quelques exemples si on questionne le territoire si on questionne le territoire ce que l'on constate c'est que le territoire il a été amené à se réinventer il a été amené à s'ouvrir il a été amené à créer de nouvelles appropriations à travailler à des échelles individuelles à travailler à des échelles collectives et par rapport à l'annonce qui a été fait lundi après-midi il peut maintenant aussi se projeter avec davantage de sérénité avec un horizon à 2027 sur un temps que l'on peut maintenant estimer à nouveau long et donc de pouvoir si besoin et je n'en doute pas que ce soit nécessaire pouvoir évoluer vers davantage d'efficience. si on questionne les dynamiques locales moi j'ai pu assister à un certain nombre d'actions notamment la semaine de la cité éducative avec des quartiers qui sont mis en relation avec des déplacements d'élèves et avec donc des frontières classiques de QPV qui sont franchies qui sont dépassées qui sont détruites faire rencontrer sur un même espace dans un même contexte autour de mêmes activités des jeunes des quartiers des francs-moisins ou de la courtille à Saint-Denis et bien avant la cité éducative je ne suis même pas sûr qu'on y avait pensé. Si on questionne les professionnalités si on questionne les professionnalités ce que l'on peut constater c'est qu'il y a des acteurs certains sont d'ailleurs dans cette salle qui ont repoussé eux aussi ou elles aussi les frontières de leur métier voire de leur évolution professionnelle et nous l'évoquions on a parté tout à l'heure monsieur Moignard c'est notamment les enseignants qui sont chargés de mission auprès des chefs d'établissement pilotes des cités éducatives qui là franchement en tout cas dans la dynamique qu'ils ont créé de formation de pairs de réseau de pairs de pouvoir expérimenter de nouveaux métiers et donc d'interroger les professionnalités certes il y a d'autres questionnements possibles et vous en avez évoqué tout à l'heure monsieur le maire c'est la place donc des enfants et des familles c'est aussi peut-être quelque chose qui me semble en tout cas qui tient à coeur qui nous tient à coeur sur le département de la Sainte-Saint-Denis vous avez évoqué le taux de pauvreté de votre commune mais c'est quels problèmes sociaux et ou éducatifs les cités éducatives se donnent-elles comme possibilité d'apporter en termes de réponse et puis le temps hors-scolaire le périscolaire ou l'extrascolaire pour lequel effectivement le public est un peu moins captif qu'à l'éducation nationale et là aussi il y a probablement un enjeu sur la continuité cet enjeu de continuité il est au coeur aussi de l'activité de l'action de l'éducation nationale depuis l'intégration des services départementaux à la jeunesse à l'engagement et au sport au sein des services des inspections académiques et donc j'espère à travers ces quelques exemples et ces quelques interrogations et vous voyez que je n'ai pas moi pris les mêmes entrées que vous pour les mêmes questions que celles que vous vous posez c'est forcément normal moi je ne suis pas chercheur c'est que le constat c'est que la dynamique des cités éducatives en Seine-Saint-Denis et dans l'académie de Créteil donc je pense qu'il faut aussi qu'on ait cette dimension là parce qu'il y a un pilote qui est le recteur et il est extrêmement actif pour impulser des dynamiques au sein des cités éducatives cette dynamique elle est réelle elle se traduit par des actions notamment sur la commune de Sourdins si vous avez eu l'occasion de suivre ça sur des tiers-lieux à Portbaille sur le développement des dispositifs OOPRE sur les cordées de la réussite sur les petits-déjeuners sur l'association des jeunes collégiens au sein des instances de pilotage des EPLE cette dynamique là je l'espère sincèrement c'est ce qui ressortira de votre journée d'études et j'espère effectivement qu'elle sera au coeur de la réussite des cités éducatives mais au coeur de votre réflexion j'espère que par vos réflexions vous allez continuer à nous embarquer avec vous pour que cette dynamique se poursuive je vous remercie merci beaucoup à chacun merci monsieur le maire de nous accueillir chez vous merci également à Mélanie Davaud avec qui je travaille régulièrement plus en lien direct avec justement le travail mené à la Courneuve avec mon équipe merci monsieur le directeur académique et madame Elisabeth Farina Berlioz également on a régulièrement l'occasion de se croiser donc je suis très heureux de votre présence ici aujourd'hui évidemment en tant qu'organisateur alors je parle au nom du comité d'organisation et puis de mes compères Stéphanie Rubi et Daniel Frangy alors je sais qu'il y a des frustrations puisque Stéphanie Rubi voyant cette salle imaginez que nous pourrions faire un trio plutôt de danse ou autre chorégraphie pour lancer cette journée et garder une certaine dynamique pour reprendre vos termes monsieur le directeur avec Daniel nous lui avons signalé que c'était peu raisonnable au regard de notre propre capacité en la matière mais nous aurons d'autres occasions Stéphanie j'en suis certain un grand merci au comité d'organisation justement Valérie Becquet Audrey Boulin Stéphanie Edragas Orianne Menestré et puis une pensée particulière pour Malika Beniaïa qui est la cheville ouvrière de cette journée d'études qui travaille par ailleurs avec nous à la Courneuve et qui a le Covid depuis quelques jours et donc qui s'est beaucoup mobilisé mais qui ne voit pas le travail terminé donc on pense bien à elle et on a fait une petite vision pour qu'elle puisse quand même en profiter juste vous rappeler dans le cadre de cette journée d'études la genèse de la démarche qui a été celle du collectif de chercheurs réunis autour de ce réseau scientifique national cité éducative et recherche en éducation c'est un collectif qui est né en 2020 qui réunit des collègues de plusieurs champs disciplinaires avec des terrains variés avec des ancrages épistémologiques méthodologiques variés aussi et ça c'est quelque chose auquel on tient beaucoup on n'a pas un son et une seule manière de penser ces questions là et de les travailler et c'est tout l'intérêt d'un collectif de recherche c'est pas d'arriver à la fin à un consensus forcément mais au moins de mettre en discussion les tensions qu'il peut y avoir en termes d'analyse en termes de regard sur ces terrains variés et puis l'intérêt aussi c'était d'essayer en ayant une logique nationale puisque c'est aujourd'hui une vingtaine plus une quinzaine maintenant c'est une vingtaine de cités éducatives qui sont investiguées par les collègues et par ce collectif de travailler à la fois sur la question de la transformation des politiques éducatives sur les territoires les plus vulnérables et c'est un champ qui est travaillé depuis longtemps il y a des fils qui se tirent depuis longtemps depuis les années 70 on a des travaux et tout un pan de travaux de recherche qui s'insère dans cette dynamique là donc les cités éducatives sont une nouvelle manière et un nouvel échelon dans la construction de cette dynamique des politiques éducatives territoriales et l'enjeu était de pouvoir les saisir non pas du seul point de vue local mais de croiser les approches et les expériences des uns et des autres au niveau national le deuxième point dans la jeunesse de cette démarche qui est important pour nous c'est les pratiques que suscite cette démarche des cités éducatives à la fois sur le plan de la désignation de ce qu'il est nécessaire de travailler et puis les modalités à partir desquelles on travaille un certain nombre de sujets un certain nombre d'objets donc en d'autres termes ne pas prendre pour acquis ce qui est déclaré comme étant nécessaire à prendre en charge mais interroger aussi à partir de là les dynamiques de transformation des politiques éducatives des professionnalités et des logiques d'acteurs également et puis bien entendu se pencher sur les effets mesurés sur les formes d'encadrement éducatif de l'enfance de la jeunesse on le sait c'est un sujet fort c'est un sujet qui est très régulièrement politiquement porté mais qui pose aussi un certain nombre de tensions dans l'espace politique sur la manière avec laquelle il est appréhendé notre rôle à nous n'est pas de nous mêler de politique mais il est plutôt de regarder factuellement concrètement à partir de données et d'un travail sur des données plurielles ce qu'il en est effectivement du développement d'un certain nombre de ces pratiques et de ces politiques donc aujourd'hui c'est une trentaine d'enseignants-chercheurs qui sont mobilisés et de doctorants qui sont mobilisés dans ces dynamiques-là il faut souligner aussi que les cités éducatives ont ouvert l'opportunité à de nombreux doctorants et doctorantes de financer leurs thèses et on compte aujourd'hui en France de nombreuses thèses sur la question des cités éducatives ou sur des objets qui sont en lien avec cette question-là et c'est sans doute relativement important pour penser aussi et travailler sur le temps long et j'insisterai peut-être un peu là-dessus c'est-à-dire qu'on le sait toutes et tous dans cette salle la difficulté qu'il y a parfois à l'intervention immédiate ou sur des registres ou des temporalités très courtes ces financements-là et le travail qui est engagé dans le cadre des cités éducatives pour les équipes de chercheurs permet un travail sur le temps long ou en tout cas sur le moyen terme et c'est extrêmement important pour déployer des registres d'analyse qui sont ceux de la production scientifique alors évidemment on n'est pas les seuls à travailler sur ces questions-là et je crois qu'il faut en être bien conscient et rappeler cette évidence-là puisqu'il y a des manifestations organisées à l'échelle des villes il y a des manifestations organisées à l'échelle nationale et je pense à tout le travail qui est fait dans le cadre des huit groupes de pilotes thématiques nationaux auxquels un certain nombre d'entre nous peuvent être associés et qui signalent une dynamique aussi à l'échelon national qui est importante je pense à tout le travail qui a été abattu ces dernières années dans le cadre du CNOE qui propose aussi un certain nombre d'analyses déjà de ces cités éducatives en train de se faire et dont on espère que le second rapport sera publié très prochainement et sans doute que la dynamique qu'on a identifiée toutes et tous dans le cadre de la journée nationale de lundi vous l'avez évoqué chacun rappelle l'importance et l'attention qui est portée à cet enjeu-là des cités éducatives des cités éducatives la journée d'aujourd'hui du coup comment elle se caractérise par rapport à toutes ces manifestations-là et j'ajoute pour ne pas les oublier un colloque qui aura lieu à Bordeaux le 1er et 2 décembre consacré aux cités éducatives aux politiques éducatives territorialisées et qui est organisé par nos collègues bordelais donc la journée aujourd'hui pour nous c'est d'abord de faire l'enjeu est de faire un état des lieux des recherches en cours et vous avez compris qu'on a insisté sur le fait qu'on était sur un état de recherche en cours et justement de construction de ces résultats le temps de l'action n'est pas forcément celui du politique toujours et pourtant on arrive à travailler je le redis et j'insiste là-dessus sur le moyen et le long terme et c'est vraiment pas un luxe pour nous et donc dans cette journée on doit vous présenter un certain nombre d'hypothèses de travail d'analyse et donc l'idée est vraiment d'essayer de confronter ces hypothèses de travail ces premiers éléments d'analyse avec tout ce que vous êtes les uns et les autres c'est-à-dire des acteurs de première ligne des cités éducatives des élus des décideurs des coordinateurs des membres de l'éducation nationale de la ville des collectivités on a une centaine d'inscrits aujourd'hui et on a une pluralité forte et tous les échelons sont représentés dans le cadre de ces cités éducatives et dans le cadre de cette journée et c'est quelque chose qui est précieux pour nous dans la manière avec laquelle on cherche à confronter justement et à organiser la parole donc n'hésitez pas tout au long de la journée à prendre la parole alors je sais que la modalité de présentation magistrale et ensuite d'échange avec la salle n'est pas forcément la plus dynamique on y a réfléchi mais on avait beaucoup de demandes bref je vous passe les détails on a finalement adopté celle-ci sur un mode assez traditionnel mais donnez-vous et autorisez-vous à interpeller et à partager le fruit de vos réflexions c'est de cela dont dépend le succès de cette journée-là l'enjeu n'est pas simplement la présentation par les chercheurs de ce qui est fait mais bien la manière avec laquelle ces chercheurs cherchent à contribuer au débat public et le débat public ça se construit donc dans l'arène et l'arène aujourd'hui c'est celle-ci et elle est particulièrement confortable quoiqu'un peu fraîche quand même je ne sais pas s'il y a une clim mais s'il y en a une je pense qu'on peut la réduire ou la couper je dis ça je ne dis rien même si nous sommes absolument particulièrement bien accueillis le programme de la journée du coup en quelques mots vous l'avez eu on aura deux présentations ce matin une première sur la question des cités éducatives et le rapport au territoire une seconde à 11h autour plutôt de la question des professionnalités en mutation on déjeunera sur place et vous l'avez vu on a installé des grandes tables en forme banquets mais nous serons raisonnables donc en tout cas vous pourrez manger sur place et l'allusion à Astérix s'arrêtera là nous reprendrons vers 13h30 avec un temps de travail autour des questions de participation qui animent particulièrement un certain nombre de discussions sur le terrain on sait bien et une deuxième intervention de l'après-midi plutôt autour de la question des contenus de ce qui est déployé dans les programmes de développement des cités éducatives et on aura un petit temps de clôture et de synthèse de cette journée qui nous permettra de finir vers 16h30 demande formulée par les collègues venant d'un peu plus loin et désirant retrouver le calme de leur penâtre provinciale nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir toutes et tous on vous souhaite une très bonne journée merci encore à chacun chacune de votre accueil et très bons travaux pour aujourd'hui merci à vous je cède la parole et donc on cède la place aux collègues pour Christine Félix qui est à distance Régis Guyon Ariane Richard-Bosset Cécile Roureau et Stéphanie Rubis pour la première intervention